Yo les potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui nous sommes sur WoW mais nous sommes surtout sur une petite vidéo freestyle, ça fait un petit moment vous savez comment ça marche, on prend un thème, on en discute, on échange tout simplement alors aujourd'hui on va parler essentiellement de WoW, un petit peu aussi de Diablo mais en gros ce qui se passe c'est que ces derniers temps je me renseignais de mon côté sur l'avenir de WoW où je me disais voilà il y a quelques dates intéressantes qui arrivent, un patch tout ça où est-ce qu'on en est actuellement et vers quoi on se dirige tout simplement parce que là maintenant on commence à avoir quelques informations et donc j'ai trouvé ça intéressant justement d'en discuter avec vous de telle manière à ce que vous puissiez évidemment me donner votre point de vue dans les commentaires vous savez je lis tous les commentaires donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? Simplement parce qu'il y a très bientôt la Gamescom 2017 donc du 22 au 26 août donc c'est dans à peine deux semaines et là on sait très bien que la Gamescom est un rendez-vous que Blizzard apprécie évidemment ils seront sur place avec tout un tas de stands, Diablo, WoW, etc. et donc on sait très bien que Blizzard aime faire de grandes annonces aussi à la Gamescom on se rappellera notamment de l'extension Diablo 3 Reaper of Soul qui avait été annoncée à la Gamescom, on avait eu le trailer, la cinématique de début il me semble même que World of Warcraft Legion a été annoncée à la Gamescom alors je vous dis peut-être une bêtise mais je suis quasiment sûr que ça a été annoncé à la Gamescom donc autant dire que voilà, cette année peut-être qu'on aura une annonce alors une annonce du côté de Diablo ou du côté de WoW ? c'est toujours compliqué parce que quand même, regardez, Gamescom c'est fin août on a septembre, octobre, novembre, à peine trois mois après, on a la BlizzCon donc on a envie de se dire, oui mais Blizzard a envie de se garder quelques cartouches quand même pour la BlizzCon, c'est quand même un event qui est payant au niveau de l'entrée où les gens viennent à travers le monde pour justement vivre cet événement donc il est normal qu'ils conservent quelques grosses annonces mais on n'est pas à l'abri d'une petite annonce donc alors pour WoW quand même, ce serait un petit peu compliqué très honnêtement, c'est-à-dire que là, WoW, l'annonce d'une prochaine extension sera faite à mon avis cette année, en 2017 donc soit à la Gamescom même si c'est peu probable soit à la BlizzCon où là c'est quasiment sûr puisqu'au mois d'août, fin août là, on arrive sur les un an de Légion donc on est plus ou moins sur le bon timing pour annoncer la nouvelle extension maintenant ils peuvent très bien l'annoncer dans trois mois, ça ne changera pas tout alors que du côté de Diablo, on sait que l'extension au bout d'un moment il faut qu'elle sorte c'est-à-dire que là, on attendait l'extension pour, il y a déjà un petit moment pour début d'année, finalement elle n'est pas sortie ils nous ont refourgué un nécromancien alors c'est cool, ça va nous amuser un petit peu donc là ce serait génial qu'ils nous annoncent, pourquoi pas une extension de Diablo 3 à 7 Gamescom pour une sortie vers Mars par exemple et pour revenir donc du côté de WoW là, dites-vous que le patch 7.3 n'est pas encore sorti, d'accord ? le patch 7.3, quand est-ce qu'il va arriver ? très honnêtement, hop, je reprends le petit calendrier moi, avant qu'il y ait tout un tas d'annonces, etc je l'attendais à peu près pour le 13 septembre ou le 20 septembre, voilà, le 13 ou le 20 finalement, avec l'avancée du PTR je suis très souvent sur PTR je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont avancé avec les dernières annonces, parce que bon sachez quand même que Blizzard a annoncé bientôt la fin de la saison 4 PVP donc, quand une saison PVP finit on sait qu'il y a un patch pas très loin de cette fin-là donc finalement aujourd'hui, je verrai plus un patch 7.3 pour et bien, pourquoi pas ouais, alors dans 2 semaines ça me semble un petit peu ben vous savez quoi, c'est possible en fait c'est tout à fait possible qu'il sorte dans 2 semaines et si c'est pas 2 semaines, c'est 3 semaines voilà, donc en tout cas sachez que c'est pour très bientôt moi j'irai même jusqu'à dire entre le 30 août et le 6 septembre bref, on sait que le patch 7.3 arrive pour bientôt donc quoi qu'il arrive c'est bien, ça va nous ajouter des nouveaux trucs à faire Argus, etc, etc j'ai fait des vidéos pour vous parler de la nouvelle fonctionnalité le creuset de Halo du Néant pour améliorer l'arme, etc allez jeter un oeil si vous voulez plus d'infos mais ce patch là va nous amuser combien de temps ? 3 mois, 4 mois, 5 mois ? donc bon, j'ai envie de dire j'espère que Blizzard n'a pas l'intention de nous sortir ce patch 7.3 et nous laisser sans aucun contenu pendant un an ça, je l'espère grandement donc pour moi, il est clairement temps d'annoncer une nouvelle extension et donc ce patch là qui arriverait fin août, début septembre et bien ça nous amènerait à une sortie du raid vers le mois de novembre évidemment, on sait très bien qu'ils ne vont pas sortir un tout nouveau raid en même temps que la BlizzCon ou juste avant parce que ils ne veulent pas perdre des clients tout simplement c'est à dire que tous ces gros joueurs et bien qu'est-ce qu'ils font généralement ? Ces gros joueurs ils vont du côté de la BlizzCon pour faire carrément des raids sur la scène on est d'accord on sait très bien comment ça marche les gros joueurs méthode, etc ils vont sur scène et tout donc je pense que de ce côté là Blizzard ne va pas mettre un progresse en plein milieu pour moi le progresse c'est soit juste après la BlizzCon soit juste après les fêtes de fin d'année Noël, etc donc soit mi-novembre soit mi- enfin début même janvier mais je pense plus à mi-novembre bref on verra bien ça c'est que mon point de vue sur la chose maintenant on sait qu'il y a pas mal d'informations qui ont été dataminer sur la suite de Wo visiblement on s'orienterait sur une extension autour des dieux très anciens des mères d'Azeroth de Kultiras de Jaina pourquoi ? et bien parce que il y a un set qui a été dataminer du patch 7.3 donc c'est un set de transmo qu'on pourra obtenir pièce par pièce et sur ce set on peut voir sur le côté du set en fait il y a une petite carte qui est attachée et sur cette carte on voit la forme de la zone Kultiras donc c'est une petite île qui est comment vous dire qui est vers Stormwind entre Stormwind et Lordaeron par là-bas donc c'était une île qui était gouvernée par Daelin Prodmore le père de Jaina et donc ce qui se passe c'est qu'on voit cette petite map sur le côté du set et surtout on voit des tentacules derrière cette map tout un tas de tentacules qui sortent comme ça donc on pourrait se dire pourquoi pas Enzoth bon donc là ça nous donne déjà quelques informations quelques pistes on pourrait se dire tiens bah ce set est-ce que ce serait pas un set de transmo qu'on pourrait éventuellement obtenir dans un event pré-extension vous savez comme on l'a eu avec les invasions de Légion on avait un set d'invasion donc là pourquoi pas avoir ce set là ça c'est une possibilité et donc ce qu'il faut savoir c'est que à partir de là des gens ont été fouillés encore plus ils se sont dit oui mais c'est vrai que la map c'est la même map que celle qu'on trouve dans le manuel original de World of Warcraft et puis on sait que Jaina est lié à Kultiras etc de par son père et tout on sait que Jaina a disparu de Légion finalement on l'a pas vu de Légion on l'a vu au tout début et chit moi je vous avoue que j'ai eu peur qu'elle vire totalement de la carafe et qu'elle devienne en mode gangre corrompue etc par la Légion peut-être qu'elle est assez forte pour la Légion mais peut-être qu'elle va être corrompue par qu'elle va succomber on va dire au murmure par les dieux très anciens ou encore plus les seigneurs du vide ça c'est une possibilité que Jaina soit méchante ou pas ça on verra bien seul l'avenir nous le dira mais voilà vous avez plus ou moins le thème probable de la prochaine extension autant vous dire que moi ça me plaît totalement il y a tout un tas de zones en Azeroth qui n'ont pas été découvertes du côté des Nagas pourquoi pas encore des trolls les îles la jungle les pirates etc il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté là ça c'est une certitude et il y a même une chose qui peut nous mettre sur la piste apparemment puisque moi je ne joue pas prêtre ombre enfin j'en ai un mais il est niveau 100 les gens qui ont l'arme artefact du prêtre ombre qui s'appelle Xal quelque chose Xala Atta ou un truc comme ça et bien apparemment de temps en temps cette arme murmure quelque chose au joueur un truc du style le dieu le dieu très ancien enfin le dieu des profondeurs se tord dans sa prison il est en train de se libérer lentement dépêche toi vite de vaincre le titan déchu parce qu'il y a encore de grandes batailles qui nous attendent un truc du style donc les joueurs qui jouent prêtre ombre si vous pouvez nous le confirmer dans les commentaires ce serait très cool alors là c'est clair il y a Enzot au fond de l'océan qui est en train vous savez un petit peu comment ça marche tout ce qui est pieuvre etc ça peut très facilement sortir par un minuscule petit trou et bien là il est en train de sortir tout doucement et peut-être que ça laisse présager de très très mauvaises choses pour le monde donc en tout cas voilà là ça semble être les différentes pistes qu'on a aujourd'hui donc autant vous dire que j'ai vu des gens se plaindre en mode oui mais là je trouve que l'histoire elle va trop vite ça devient n'importe quoi je veux dire wow va sur ses 13 ans et à un moment donné il faut bien que l'histoire avance c'est à dire que c'est pas un jeu qui va s'étaler sur 30 ans non plus donc pour moi ça me semble assez logique la légion une fois qu'on lui botte le cul les dieux très anciens puis les seigneurs du vide ça me semble logique et puis on sait très bien qu'ils peuvent prendre des petites vacances pour une extension du style Pandari où d'un coup paf on découvre une nouvelle île cachée par je ne sais quoi depuis des millénaires d'un coup je sais pas ils peuvent créer un conflit hors d'alliance où ça va se mettre sur la gueule grave pendant le temps d'une extension ils peuvent très facilement faire une extension entre guillemets de pause au niveau du lore mais quoi qu'il arrive il faut que l'histoire avance au bout d'un certain temps donc voilà de ce côté là moi ça me semble assez logique alors là je regarde très rapidement ce qui se dit sur internet pour voir si je n'ai rien oublié non ça me semble être ça ça parle aussi pas mal de la reine Asshara donc je pense que ça peut être une sacrée extension les mères d'Azeroth et pourquoi pas créer un petit event bataille navale ça pourrait être chouette je sais pas un mini jeu un truc comme ça en tout cas quoi qu'il arrive il y a clairement des idées là dessus donc ben voilà comme je vous l'ai dit pour moi il y a quand même peu de chances que l'extension soit annoncée à la Gamescom mais sachez que c'est une possibilité donc le 22 août enfin entre le 22 et le 26 on aura la réponse moi je le vois plus comme pour conclure Gamescom du 22 au 26 annonce de la nouvelle extension de Diablo 3 patch 7.3 de WoW entre le 30 septembre et le 6 après on a la BlizzCon qui est début novembre et puis après on a le patch 7.3.5 avec le raid qui arriverait mi-novembre ou début janvier un des deux et puis après pourquoi pas une extension vu qu'elle aura été annoncée à la BlizzCon qui sortirait pour 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 soit de toute façon c'est soit avant l'été soit après l'été donc soit ce sera à peu près vers le 30 août comme Légion soit ce sera avant le 30 août et ce sera à peu près mai-juin ça me semble un peu curieux de sortir un jeu en mai-juin c'est une possibilité mais ouais je ne sais pas en tout cas quoi qu'il arrive voilà ça semble être plus ou moins ce qui est en train de se dessiner j'ai vraiment 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 hâte d'avoir plus de news là dessus à vous communiquer donc voilà de toute manière vous savez comment ça fonctionne si à la Gamescom il y a des news que ce soit Diablo ou que ce soit WoW je n'hésiterai surtout pas à vous en faire une vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de tout ça et puis si ce n'est pas le cas on attendra patiemment que la BlizzCon arrive voilà voilà sur ce bah écoutez je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire donc moi je vais continuer à avancer tranquillement dans ce que j'ai à faire malheureusement sur WoW actuellement on tourne un petit peu en rond donc j'en profite pour faire d'autres jeux et oui et je vous invite à en faire de même plutôt que de se prendre la tête à vous forcer si vous n'avez rien à faire sur le jeu il y a de quoi faire en ce moment voilà voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine bye bye et à la prochaine